Bonjour à tous, bienvenue sur MyTravelProject. On se retrouve aujourd'hui pour ce deuxième vlog en Islande, cette fois-ci le matin du 25 décembre. Et donc c'est parti pour te faire découvrir de nouveaux paysages islandais, mais toujours sans neige. Deuxième jour, et aujourd'hui après le ski, pantalon ski, parce qu'il est froid. Donc là il est 10h du mat', il fait nuit. En vrai il y a genre quelques lures derrière moi mais pas grand chose. Et le plan aujourd'hui c'est qu'on va aller voir des geysers, on va aussi aller voir la cascade de Gulfos qui, je crois, est genre la plus grosse cascade d'Europe, quelque chose comme ça. Petite interruption de la Sixtine du montage, en fait Gulfos ce n'est pas du tout la cascade la plus grande d'Europe, parce que ce sont les chutes du Rhin, donc en fait Gulfos c'est juste la cascade la plus populaire d'Islande. Voilà ! Donc voilà pour le programme du jour, on est 25 décembre, donc joyeux Noël. Mais d'abord, il faut que je finisse mon sac. On se retrouve, je viens d'arriver à Geysir, donc juste derrière moi on voit un peu la les fumerolles. Et du coup Geysir en fait c'est un grand geyser. Je n'ai jamais vu de geyser de ma vie, donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui à ma famille devant moi. Je les ai laissés devant histoire que je puisse filmer tranquillement. Ça se voit déjà là, il y a plein de fumerolles là. Oh de fumée ! Donc du coup voilà, on va visiter ça. Apparemment l'entrée est gratuite. Si ça se trouve, je suis complètement de la merde parce que je ne suis pas encore arrivée à l'entrée principale. Mais voilà ce qu'on va faire. J'espère que je vais pouvoir filmer le geyser bien. Robert est bien, prendre des jolies photos aussi. Donc voilà, il fait un peu froid aujourd'hui puisqu'il y a vachement de vent en fait. En fait la température là c'est genre 2 degrés, mais en fait avec le vent, c'est ressenti genre moins 6 je crois, un truc comme ça. Mais ça va être cool, ça va être cool. Puis de toute façon je me suis équipée. Donc la zone de Geysir, c'est en fait un champ géothermique dans lequel on peut retrouver pas mal de sources d'eau chaude et on y trouve surtout deux geysers principaux qui jaillissent environ toutes les 5 à 10 minutes. Alors bien sûr, il existe d'autres geysers, mais la plupart sont inactifs. Donc comme pour les volcans, on dit qu'ils sont endormis. C'est bon, je suis en position pour le geyser. Maintenant, il n'y a plus qu'à attendre. Et donc il a fallu attendre, attendre et encore attendre jusqu'au moment où... Bon, maintenant, objectif, c'est qu'il y a des gens qui sont en train de se faire. C'est bon, c'est qu'il y a des gens qui sont en train de se faire. C'est bon ? Mon objectif, c'est de prendre en photo quand ça fait la grosse bulle avant le geyser. Je ne sais pas si je vais y arriver, mais nous allons tenter cette expérience. Ma famille a honte de moi parce que je me travaille avec mon trépis partout. Et le soleil, il ne se lève pas plus que ça dans la journée. Mais bon, c'est quand même plutôt lumineux. Donc en fait, il y a tout un chemin comme ça qui permet d'aller jusqu'à un point de vue. Voilà, les points de vue en question, ils sont tout en haut là-bas. Là, il y a le reste des escaliers. Je ne sais pas si je vais aller tout en haut ou si je vais redescendre par les chers pour les revoir encore une fois. Après avoir terminé la promenade autour de Geysir, c'était l'heure de déjeuner et ensuite de reprendre la route direction Guelfos. Et je pense qu'en été, en fait, quand on s'est fermé, tu peux aller sur le Belvedere là. Et après avoir passé un peu de temps à Geysir, c'était déjà l'heure de reprendre la voiture pour la dernière visite de cette journée. Cette fois-ci, direction le cratère de Keride. Je ne veux pas trop face cam parce que j'ai grave froid et il y a beaucoup de vent. Mais c'est très très cool ! Alors lui là, il fait tout ce qui me fait peur. J'ai enfin trouvé un coin où je peux filmer vite fait. Parce que je t'avoue que les vacances en famille, c'est un peu compliqué pour filmer de la même manière que je filme d'habitude. Donc voilà. Donc là, je suis au cratère de Keride. Je crois que ça se dit Keride. Et en fait, c'est un cratère avec un lac tout en bas. Et c'est magnifique ! Et en fait, sur ce cratère, tu as beaucoup de couleurs différentes, notamment à cause du lichen et aussi à cause de la couleur de la terre qui est hyper riche en ferite. Du coup, la terre est rouge. C'est très très beau. Mais là, je me caille un peu les mains. Donc voilà pour aujourd'hui. C'était le dernier arrêt de la journée. Là, on est à genre 20 minutes en voiture du Airbnb. Donc je pense qu'après, on va rentrer, notamment parce que le soleil se couche relativement tôt. Je ne sais pas si tu te souviens dans la vidéo sur le contenu de mon sac à dos où je t'ai dit que j'avais pris de la crème solaire 50, pensant que j'allais cramer à cause des huiles ici. Peut-être pas. Donc voilà, c'est tout pour cette journée. Je vais te laisser sur quelques vidéos que j'ai prises. J'espère que ça t'aura plu. Et nous, on se retrouve demain pour la dernière journée complète. En Islande. Et pour ce dernier jour de découverte en Islande, le matin, on est parti au Secret Lagoon. Et moi, je ne me suis pas baignée parce que je n'avais pas envie, tout simplement. Et juste après, on est parti déjeuner en plein milieu d'une serre de tomates. Oui, oui, tu as bien entendu. En fait, l'Islande a beaucoup de serres en raison de sa géothermie. Et du coup, ça donne lieu à des énormes serres de tomates en plein milieu de l'Islande dans lesquelles tu peux déjeuner. C'est assez marrant à vivre. Je te conseille vraiment de vivre l'expérience si tu en as l'occasion. Et ensuite, direction le parc national de Tingvelir pour la dernière visite de ce voyage. Hello, hello ! On se retrouve pour le troisième et dernier jour en Islande. Et donc, j'étais un peu montrée, genre avec bof et tout ce matin, ce que j'ai fait, mais c'était bien plus calme. Et cet après-midi, je suis au parc national de Tingvelir pour voir des points de vue, la nature islandaise et aussi pour voir la faille entre la plaque tectonique eurasienne et la plaque tectonique américaine. Donc là, je vais arriver au premier point de vue du parc national de Tingvelir. Je vais te montrer tout ça, voilà ! Donc juste là, c'est la plaque tectonique nord-américaine. Et de ce côté-là, c'est la plaque tectonique eurasienne. Sous-titrage Société Radio-Canada Et donc là, direction Silfra, c'est de ce côté-là. Donc en fait, on revient en arrière par rapport à tout à l'heure. J'aime trop les reflets que ça fait dans l'eau comme ça. C'est tellement beau comme paysage. Et donc après cette visite du parc national de Tingvelir, c'était déjà la fin de voyages en Islande, direction l'aéroport pour repartir en France. En tout cas, j'espère que ces deux vlogs en Islande t'auront plu, que tu auras eu envie de découvrir ce pays. J'espère que ça t'aura plu. Et nous, on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada